Voilà, donc je suis la trajectoire et nous arrivons en 93 comme vous l'avez dit, le même monsieur Ouattara qui était premier ministre à cette époque ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de monsieur Bédier, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. La constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Ouattara, le même Ouattara qui était premier ministre de monsieur Ouattara, en relation à complicité avec un de nos aînés paix à son âme qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble on voulait empêcher l'application de la constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le conseil constitutionnel, eh bien, là aussi je me suis opposé et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi avec les membres du bureau politique et tous les militants à dire c'est l'application de la constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la constitution et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de monsieur Babo. Oui. En 1993. Oui. Quelques jours avant la mort du président Ophéboy, je vous dis la vérité, vous comprenez ? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoilais qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Ophéboy, le président Ophéboy était agonisant à Yamsoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamsoukro. Monsieur Ouattara, premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère l'État de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. Deux années où le président Ophéboy, physiquement, ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Ophéboy, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi, j'ai dit non. Parce que moi, je suis pour la constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la constitution. Et puis, je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Ophéry Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la constitution ou rien. Vous comprenez ? Oui, monsieur. C'est pourquoi, moi, je suis un homme de la constitution. Lorsque M. Gbabou a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbabou, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. J'ai reconnu, parce que j'ai dit tout de deux mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles, des troubles en Côte d'Ivoire. D'après vous voyez, vers nous du temps, depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbabou gouverner correctement et conformément à la constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbabou a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDC que je dirigeais a eu quatre ministres. On a proposé sept ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Alors, vous voyez, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République, parce que sa candidature avait été rejetée, bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Mais moi, je vous dis... Il veut le pouvoir par tous les prix, lui, alors. Quand vous expliquez tout ça, ça veut dire que... Oui, mais quand vous... Parce que vous m'avez dit, vous ne voulez pas... Vous n'êtes pas dévoré par une ambition de mesurée. Oui, oui. Et vous me demandez si mon autre frère le serait. Je vous cite des faits. Et je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Bon, mais on va revenir. Quand vous conseillez mieux ce pays, M. Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner, parce que c'est plus peuplé, le nord ? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé, le nord ? Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué, alors. Vous voyez, sur mes joues, je porte la carte d'identité du nord, de la région dont je suis. Donc, ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable, alors ? Je ne sais pas. S'il est discutable, on a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Moi, je trouve ça vraiment inintelligent. Vous pensez que la France voulait organiser un coup d'État, je vous constitutionne un coup d'État sans arme. Mais moi, pas seulement, je ne crois pas, je suis sûr. Je suis sûr. J'ai dit, pour moi, avant même les élections, M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qu'il serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Babo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais acceptée. Mais pourquoi expliquez-vous cela ? M. Babo, si je me trompe, son papa a été un militaire français, si je ne sais pas. Il est proche, il est francophone, il est francophile, il est membre du international socialiste. Pourquoi les Français ont cette haine ou ne veulent pas de M. Babo ? Parce que M. Babo est un président africain qui ne ressemble pas aux autres. C'est comme si vous me demandez pourquoi on a tué le Mumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine les présents secouturés pendant des années, pourquoi, etc. Oum Yombe, tous ces gens-là. J'ai dit que M. Babo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être qu'elles sont arrivées trop tôt. Oui. On les a tuées plus rapidement. M. Babo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire qui était considérée comme un peu la fille de la France avec le président Fouette-Boigny même avec son successeur où la France est à son aise comme un poisson dans l'eau. Personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour d'ici un Ivoirien pour dire nous voulons être souverains. Nous voulons être responsables de nos affaires. Donc M. Babo n'était pas le président attendu à la France. Est-ce que M. Fouette-Boigny n'a pas un peu contribué à ça parce que vous le savez très bien il était la fille de la France et tout et M. Fouette-Boigny a contribué à faire peut-être des coups pour la France ici. Peut-être que les Français se sont dit que tous les Ivoiriens sont comme ça. Ils sont cons. Ils vont marcher comme on veut. Est-ce que ce n'est pas M. Fouette-Boigny qui a contribué à cause de ces gènes ? Moi j'ai travaillé près de 15 ans auprès de 15 ans au Fouette-Boigny. Oui. C'était un homme d'une extrême délicatesse. Oui. et d'une extrême finesse. Oui. Voilà. Il savait la vérité et avait adopté un comportement qui lui paraissait profitable à la Côte d'Ivoire. D'accord. C'était son droit. D'accord. Mais il savait, il a dit de sa bouche Oui. Je sais que mon indépendance n'est pas une vraie indépendance. Ah il a dit ça de lui ? Il a dit ça, je vous le dis parce que je suis un de ses fidèles. D'accord. Voilà. Je connais, excusez-moi, je ne suis pas modeste, peut-être le président au Fouet de Boyer plus que, en tout cas, plus que la majorité des Ivoiriens. Des Ivoiriens, ça c'est vrai. J'étais journaliste et j'étais sans journaliste. D'accord. Donc il sait de quoi je parle. Il a dit, je n'ai pas obtenu la vraie indépendance. C'est une indépendance nominale, une indépendance politique. La vraie indépendance viendra plus tard avec les jeunes lorsque les jeunes seront formés. Et c'est Laurent Gbagbo alors ? Ils sont capables de parler d'égal-égal. D'accord. Oui, je ne sais pas s'il pensait à Laurent Gbagbo mais moi j'ai le sentiment que c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui parce que c'est lui qui veut parler.